Bonjour les gazelles et bienvenue sur notre chaîne Amel et Ilem ! Alors aujourd'hui Ilem t'as décidé de me prendre en cobaye pour tester un appareil assez ouf, c'est un espèce de petit aspirateur à points noirs, tu peux nous en parler ? On va tester ça Amel ! Je me suis dit que j'allais acheter ce petit appareil Amel pour aspirer nos points noirs. Un appareil d'ailleurs qui s'appelle Ilem, comme d'où est-ce ? Bon là t'as l'impression que ça vient d'où ? Amazon ? Non, ça vient d'Ali Express. Ok ! Combien tu l'as payé ? Je l'ai pris à 13€, j'ai vu les avis, il y avait un paquet d'avis et c'était top, les meufs avaient l'air hyper contentes donc je me suis dit qu'on allait tester ça. Pas cher, pas cher ! On le reçoit dans une petite boîte comme ça et il y a plusieurs embouts. Ah oui, ils sont marrants les embouts. C'est quoi la différence ? Bah à mon avis c'est si tu fais sur les joues, après si tu veux plus cibler sur ton nez. T'avais un petit mode d'emploi ou rien du tout ? Rien du tout. C'est Ali Express, faut pas trop en demander. Bah non. Alors les petites gazelles, faut déjà savoir c'est quoi les points noirs. Les points noirs c'est un excès de sébum, c'est l'huile que fournit votre peau pour rester hydratée. Et parfois à cause des hormones, nos cycles, la pollution, les agressions extérieures, notre peau se met à sécréter beaucoup plus de sébum qu'elle ne pourrait en éliminer. Donc en fait ce qui se passe c'est que cet excès de sébum ça bouge les pores, ça devient ce qu'on appelle des points blancs qui en s'oxydant au contact avec l'oxygène deviennent noirs. C'est vrai que c'est pas super beau quand on voit tu sais les petits points noirs et tout, tu vois on en a tout le temps et c'est hyper relou. Et moi j'avais testé les patches de points noirs, ça marchait mais pas du tout. Moi je teste tous ces petits trucs, tu me connais, ça marche pas. D'accord parce moi il me semble que j'avais testé ce truc là, autocollant et zit, et c'est vrai que je voyais les petits vernis sauts comme ça. Et en plus j'ai l'impression qu'avec le temps les pores sont de plus en plus élargis. Et du coup quand t'as un point noir, genre c'est plus un point en fait, c'est un monde, une galaxie, une planète. Allez c'est parti, test ! Amel avant toute chose il faut que tu puisses dilater tes pores pour que moi j'aille aspirer tout ça. Donc du coup ce que je vais te demander de faire c'est d'aller chercher un gant, tu as ça ? Oui ? Un petit gant avec de l'eau brûlante dessus et on va mettre sur tes joues et sur ton nez. Sinon il y a aussi la solution, la casserole bouillante et tu mets... Apparemment ça marche mieux. Ah ouais, d'accord. Ouh les pores, bah oui ! Ouverture centralisée des pores. C'est chaud ou pas ? Mais c'est pas super super brûlant. C'est chaud je sais pas. Ok bah mets bien, mets bien, appuie, appuie. Que ça s'ouvre, que ça s'ouvre. Ah parce que moi je blague pas, je vais y aller mais elle est pas prête. Ça fait mal ou pas ? Je pense qu'il y a un petit peu, mais on va y aller un petit peu c'est-à-dire sur l'échelle de la douleur. Mais c'est bon, il y en a qui accouchent sans péridurale, tu vas pas nous faire des cacas nerveux. Ok on va commencer par le nez. Ah oui ça les enlève hein. Alors là je suis en train d'aspirer, j'ai mis puissance maximale et ça les sort hein. T'es sûre ? Oui. Aïe aïe. Mais appuie pas trop fort. Si je suis obligée. Ça les sort Amel. Tu peux voir ? Ah oui on les voit. Bah oui ça les enlève. Est-ce que vous les voyez ? C'est un peu dégueulasse. Et bon appétit bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des petits filaments. Oui mais t'en as sur le nez aussi. Alors enlève-les tous. Aïe. Les filles faut pas laisser plus de 3 secondes hein. Il se passe quoi sinon ? Ça va laisser des taches violettes sinon ça fait comme un suçon. Allez on passe de l'autre côté. Regarde. Ah ouais. Tout ça c'est des choses en moins sur ton visage ma grande. Ça veut dire que je vais peser moins lourd sur la balance. Ça fait mal ou pas ? Explique-nous toi ce que tu ressens. Non en fait ce que je ressens c'est que ça achope, ça aspire et parfois oui quand t'appuies sur certaines zones du nez un peu fort oui ça fait un peu mal mais ça passe quoi. Franchement les filles c'est top. J'ai un nez tout rouge. On va les avoir Amel. Oh. Et si on en a dans le dos par exemple, les hommes ils ont beaucoup de points noirs dans le dos, on peut aussi faire. Ouais il y a plein de trucs hein, il y a plein de points blancs là. Tu vois ça enlève. Ouais ouais ça enlève. C'est vrai que ça marche. Ne serait-ce que si ça enlève ça, ça marche quoi. Bien sûr ça marche. Déjà c'est ça en moins sur ton pile. Mais oui et en plus ce qui est cool c'est que contrairement, tu sais quand on essaye d'enlever ça avec ses ongles et tout, on fait des catastrophes. Non seulement on se fait des marques mais en plus on infecte la zone et on se fait des cicatrices. Mais là ce qui est cool c'est que ça aspire d'une façon clean. Ensuite ton embout tu le mets à désinfecter. Là je vais tester avec un autre embout. Il est allongé, il est ovale celui-là. Je me dis qu'on arrivera mieux peut-être à prendre sur les côtés. Tu tiens mon nez comme si c'était le poignet de porte. On respire par la bouche. En fait là il y en a là, ici. Et t'arrives pas à les enlever ? Non. Peut-être que si tu ouvres encore plus les ports tu vois, c'est plus simple. Les filles la phase ouverture des ports, faut qu'elle dure bien 5 à 10 minutes. Amel elle est arrivée avec sa petite serviette, elle pensait que ça suffisait mais non. Faut vraiment ouvrir les ports. Et alors là tu passes et tout s'enlève. Bah oui parce qu'en fait la chaleur, l'humidité, ça va ramollir la porte d'entrée. Et évidemment si la porte d'entrée elle est affaiblie, elle est émoliée. A partir de là, quand ça va aspirer, ça va sortir direct. Alors bon, il aime le bilan final de ce petit aspirateur à points noirs. Comme d'autres. Aïe aïe aïe. Il y a des résultats qui trompent pas, on est d'accord. A partir du moment où tu vois tes points noirs sur l'embout, quand ils sont plus là et qu'ils sont là, bah c'est le résultat qu'on veut. C'est vrai. C'est le résultat qu'on a demandé. Totalement. On a payé pour ça. On a ça. On l'a obtenu. Donc on est plutôt satisfaite. Totalement satisfaite. En plus pour un prix mini mini mini. On sait pas combien de temps l'appareil va survivre. En tout cas là, on est super satisfaite. Je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas on a fait un premier test et ça marche. Là on est sur un produit qui est à 13 balles. 13 balles où je remballe. C'est vraiment cadeau non ? Voilà les petites gazelles. N'hésitez pas à poster en commentaire vos réactions à cet aspirateur à points noirs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous avez d'autres produits qui fonctionnent aussi très très bien ? N'hésitez pas à partager. Lâchez nous un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît. Ça nous fera super plaisir. Sur ce on vous fait de gros bisous. A bientôt !